Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Mario vs Donkey Kong. Donc, comme vous voyez en haut, il est marqué Main. En fait, je peux retourner dans le monde... dans le monde principal. Toutes les affaires, les anciens levels que je pouvais faire. Et voilà, ça c'est la couverture de DK, le boss que je venais juste de faire. En fait, le boss que je vous disais que, ah c'est le dernier boss, guys, ben oui, y'a pas d'autre boss après. Non, bienvenue dans le monde plus, motherfuckers. Donc, 1.1 plus. Et puis, si vous avez remarqué quelque chose, comme dans le... En fait, ce monde-là a simplement 6 levels, puis DK. Y'a pas de Mini Mario. Puisque maintenant, la gimmick du jeu a complètement changé. Le monde plus n'est pas pareil comme le monde que vous faisiez. Comme là, en ce moment-là, vous voyez le Mini Mario qui est en bas. Euh... Ça va changer pour le pire. En fait, pas pour le pire, puisque personnellement, les deux styles de jeu, je les adore. Euh... Fuck, je peux pas juste simplement essayer de tuer le Shy Guy avec l'autre Shy Guy. Yes, ça marche. Good. Maintenant, comment que c'est fait? Parfait. Vous rescue le Mini Mario, puis le Mini Mario vous suit. Maintenant, c'est rendu des levels Mini-Mini Mario. Je veux dire, y'a plus de clé. En fait, la clé, c'est Mini Mario qui la détient lui-même. Euh... Et puis, vous devez ramener Mini Mario à la fin. Une nouvelle gimmick, en fait, euh... Que personnellement, j'aime bien. Je veux dire, euh... Autant... Autant cette gimmick-là... Autant cette gimmick-là que l'autre aller chercher la clé, puis euh... Aller dans le Keyhole avec... C'est le fun. Mais aussi, c'est le style de jeu-là, y'a le fun aussi. Genre aller chercher le Mini Mario, puis le guider jusqu'à la fin. Puis, je pense pas que je vais avoir l'Etoile en noir. Ah oui, je vais... Je l'ai. Yes. Mais sinon, le jeu reste pareil. Vous avez les trois cadeaux, ben voilà. On fait encore un petit bonus à la con. Et puis, c'est ma chance d'avoir les trois vies. Donc, euh... J'avais à me concentrer. Et... J'ai... 99 vies. Yeah! J'ai tenu ma promesse. J'ai 99 vies pour ce let's play. Youpi! Donc, 1.2 plus. Euh... Qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que... Il ne montre plus de tutoriel, en fait. Donc, euh... Je veux dire, maintenant, c'est débrouille-toi avec tes problèmes. Écoute, on a changé la manière de comment faire... comment jouer à... Oups! On a changé la manière de comment jouer à ce jeu-là. Il est rendu d'une manière totalement différente. Deal with it! Puis, en fait, mini... Oups! Le Mini Mario qui me suit en ce moment... T'abarouette, le marteau était destiné pour qu'il reste avec moi. Ouais, c'est ça. Ce Mini Mario-là peut... Si, en fait, ce Mini Mario-là meurt, je meurt aussi. Euh... Par exemple, je sais pas, moi, ce Mini Mario-là décide de toucher les piques, par exemple, parce qu'il est cave, ou whatever. Euh... Je perds une vie. Puis, euh... Je dois recommencer le level. Je vais essayer de vous le montrer au prochain level. Si jamais je peux le faire mourir. C'est assez... C'est assez... Suicide horaire. Ouais, je vais essayer de vous montrer la gimmick de comment il meurt. Ça va être assez drôle. Ben ouais, ça va être drôle. Je sais même pas pourquoi, en fait, je sauve la vie qui vaut le plus de vie, parce que j'ai 49 vies. Je ne crois pas qu'il max... En fait, je ne crois pas qu'il compte plus haut que 49, puisque d'une fois, il y a certains jeux que, quand tu dépenses 49, il compte encore, mais sans afficher 100 et plus. Bon, il affiche simplement un double digit. Euh... Je pense pas que c'est le cas avec ce jeu-là. Euh... Je pense que quand il stop à 49, ben... Il reste à 49. J'ai genre bugué, là. En fait, en fait, genre, je me concentrais en même temps de parler, pis ça a donné ça. Et voilà. Pis je viens de réaliser que j'ai pas tué Mini Mario. On va peut-être le faire éventuellement. Écoute, le tuer, ça va être ben drôle. Eh oui. Et voilà. Donc, 25 000 en banque. Maintenant, qu'est-ce que je viens juste de réaliser, en fait, c'est que... Je crois que les vidéos vont être un petit peu moins longues, parce que... T'sais, vous savez, habituellement, je faisais un level, pis après ça, je faisais un autre level dans le même... Dans la même affaire. Ben là, c'est simplement un seul level. Donc, je crois que les vidéos vont être beaucoup moins longues. Euh... Sincèrement, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Puisque là, je suis en train de rusher le premier monde, comme si... Pfff... Sérieux, là. Comme si ma vie en dépendait, en fait. Pas vraiment, mais en tout cas. Pis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Pis je vais décider la situation. Donc, voilà. Et... Ah oui, pis aussi, les cadeaux se trouvent aussi dans le même level, puisqu'il y a un seul level. Tabarouette! Je crois que je vais faire deux mondes en un level lester. Hihihi. En fait, deux mondes... Pas deux mondes en un seul level. En fait, deux mondes dans une vidéo. Peut-être. On va voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner quand je vais avoir fini ce monde-là. Le monde 1+. Oh my god! J'suis en train de clencher le jeu en ce moment. Et voilà! Trois vies. Trois vies. Pas par tout nécessaire. Puisque j'ai déjà le nombre maximum de vies. À mon compte. 1.5! Hihihi. D.K. Est-ce que je t'ai dit que je t'aimais? T'es un très bon personnage en Super Smash Bros. Ouais, parce que je... Parce que je trouve que D.K. c'est un bon personnage. Et voilà! Ouais, Mini Mario, viens-t'en! En fait, ça dépend dans quel Super Smash Bros, là. Je veux dire... Quand je parle de Super Smash Bros, je parle surtout de... Smash 4. Euh... Puisque je joue énormément à Super Smash Bros 4. En fait, sur la Wii U. Même sur la 3DS. Je crois que... Sur ma 3DS, c'est mon jeu préféré. Quand je suis en train d'aller chier à la toilette. T'sais, vous faites un gros caca. Puis vous emportez votre Game Boy. En fait, qu'est-ce que j'emporte? Moi, c'est mon go-to à emporter quand je fais caca. T'sais, y'en a que c'est leur cellulaire. Non, moi, en fait, c'est... Smash 4. Sur 3DS. Puis je suis en train de battre du monde en ligne pendant que je fais caca. Hihihi. Maintenant, vous savez comment que je fais caca. Hé, c'est de la très bonne commentary. Qu'est-ce que j'suis en train de faire, là, en ce moment? Ah, aucun regret. J'm'en fous, guys. Pour être honnête, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui se préoccupe de comment que je commentary, en fait. J'm'en fous, vraiment. Et voilà. Personnellement, je parle de tout ou rien. Même si c'est dégueulasse. Rien à foutre. Ah, là, il faut que je protège mon mini-Mario. Voyez, tel père, tel fils. Et voilà. We did it! Good job, little guy! Oh my fucking god. Et les six mini-Mario que j'ai sauvés, en fait, c'est ça, entre guillemets, le level de mini-Mario. Puisque les six mini-Mario que vous avez sauvés se transforment en vie. Puis ce sont vos vies pour battre le DK du monde plus. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de level mini-Mario. Puisque toutes les worlds... En fait, tous les mondes, en fait, tous les tableaux, tous les levels... C'est comme, dans le fond, un tableau de mini-Mario. Simplement, vous en avez juste un au lieu d'en avoir six. Qui vous suit au cul. Donc, deux vies en banque. Et DK plus. Ah, DK, je sais que t'es mad, là. Les boss, en fait, les plus, c'est les mêmes boss que les mondes normales. Que le monde normal, en fait. C'est juste qu'ils sont un petit peu plus changés. Oh shit! Yeah! Oh fuck! J'ai quasiment chié ma vie. J'adore la musique tragique, genre... Oh shit! Shit! Shit, 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 come on! C'est pas le temps d'aller en erreur. En fait, c'est pas le temps de faire les erreurs. Come on, DK, là, sérieux. Oh fuck you! Est-ce que tu fais chier? Sérieux, j'en... J'en viens pas que tu fasses autant chier que ça! Oh my fucking god! Dude, c'est la première fois que j'ai... En fait, c'est la première fois de ma vie, genre, que j'ai... Que ce boss-là me fait... Chier, genre, littéralement. Ouais, il me fait chier, ce boss-là. Et voilà, fuck you! Tu mérites de mourir. Ben non, il va revenir, of course. Parce qu'il aime tellement ça, les mini-Mario, apparemment. Juste parce que j'avais sold out dans ma porte, genre. Il fallait qu'il m'évole. Ce petit dické de merde, là. Great, you won! Ok, donc... Au moins, j'ai battu le highscore tab. Ah ouais, j'avais peur de pas le battre. Oh shit. Ok. Parfait. Monde 2+, déjà. Ok guys, sérieusement, je vais aller checker combien de temps que ça m'a... pas pris pour recorder le 1+. Pis si jamais que je vois que ça va pas faire beaucoup de contenu, ben je vais continuer. Sinon, je vais arrêter ça là, ok? Pis right back. Ok, finalement, j'ai réalisé que j'avais 10 minutes de footage. Alors, je vais faire maintenant 2 monde plus par vidéo. Et voilà votre cadeau, guys. Plus de tableaux. Ben t'sais, je veux dire... Oui, c'est un peu normal que... Maintenant, je suis en train de... clencher les tableaux plus. Comme je vous dis, il y a simplement un seul level. Qu'est-ce qui était vraiment time consuming? En fait, euh... Quand que je faisais les anciens levels, c'est que les anciens levels avaient 2 tableaux dans un tableau. T'sais, je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que j'essaye de dire. T'sais, il y avait le tableau avec la clé, pis le tableau aussi qui fait que tu sauves le mini Mario. Cette période-là est finie. Maintenant, ben, tu dois juste aller rendre le mini Mario dedans la clé, la keyhole. Et puis, ben, le level est fini, là-dessus. T'as pas à te préoccuper de quoi que ce soit. Et puis, je sais même pas pourquoi, en fait, je fais ces bonus-là. T'sais quoi? Ah... C'est... Je m'en allais dire si c'était la... Non, en fait, je ne touche absolument rien, ok? Je ne vais même pas choisir mon Fate. Et... Il va crush le 2 vies. Et voilà. Rip! Je pense que j'ai eu une vie à la place. Ouais. Ouais, ouais. Ça donne plus à... Ça donne absolument plus rien de jouer à ces mini-jeux-là. Ah oui, ce level-là. Il faut que je protège mon mini Mario parce qu'il est trop cave. Pis, euh... Lui, il décide de rester là, genre. Il décide d'accepter... What the fuck?! Guys, c'est la première fois que je vois un fruit détruire deux monstres en même temps. Je savais même pas que ça se faisait. Pis c'est... Ce level-là, c'est probablement le level le plus vite que j'ai... Que j'ai fait de toute ma vie, en fait. En fait, le level le plus vite du jeu. Littéralement. Et un autre level déjà défini. Wow. Je pense que c'était une bonne idée de faire deux world dans une même vidéo. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai eu cinq vies. Youpi! Ha, 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 ha. Seulement, je suis en train de clencher, euh... Ces deux mondes-là comme quand j'ai clenché mon examen de maths de secondaire 5. Ça veut... Ok. Je... Je sais pas si, euh... En ce moment, les secondaires 5 font l'examen... L'examen de mathématiques que j'avais fait, euh... En secondaire 5. Probablement pas parce que je suis rendu à l'université, là. Mais en tout cas, ça a sûrement changé depuis. Mais ça veut, euh... T'sais, en secondaire 5, j'étais en mathématiques de fort. Puisque, euh... Apparemment, j'étais assez bolé pour être là-dedans. Pis au final, ça a rien changé puisque j'étudie même pas dans les sciences pures. Non, en fait, je veux devenir professeur d'histoire. Fait que... À quoi ça a donné d'aller chercher ma chimie physique pis maths de fort de secondaire 5? Je sais pas. Ha, ha. En tout cas, whatever. Mais... L'examen de mathématiques fort de secondaire 5 que j'ai fait, en tout cas, c'était une joke. Littéralement, t'sais, je pourrais pas vous dire c'était quoi... En fait, ça avait rapport avec un truc de Formule 1. Euh... Oh shit! Oh fuck! J'ai trop rushé. Bon, en fait, ça avait rapport de faire genre des graphiques et puis des paraboles et puis ces shit-là. Et euh... Ça allait comme créer une course de Formule 1. Et euh... En gros, ben c'était juste... Oh fuck! T'es la barouette, euh... J'ai un problème. Je crois que parler de Formule 1, pis de mes examens de secondaire 5, c'est pas un bon sujet de conversation en ce moment parce que putain de merde, j'en meurs tout le temps. Ha! Est-ce que je suis safe si... Ouais, je suis safe. Parfait. Donc euh... Le level est déjà fini. Wow! Bon. C'était extrêmement rapide. Oh boy! Je sais pas pour les deux premiers mondes, en fait, je veux dire. Je sais pas pour les autres mondes. Peut-être que je vais faire 3 pis 4 ensemble, pis 5 pis 6 ensemble. Ça va... Ça va dépendre de... Ça va dépendre du temps, en fait, que ça va donner à chaque fois que je vais accomplir un level comme là en ce moment. Je les ai compris extrêmement rapidement. Ha! Hum... Ça va dépendre des autres mondes. Jusque là, en ce moment, je trouve que mettre le premier et le deuxième monde plus ensemble dans la même vidéo, ça fait une vidéo de bonne largeur, puisque personnellement, je vise les 15 à 20 minutes. Je crois que ça va faire justement ça 20 minutes. Je pense. Je sais pas. Si je dépasse d'une minute ou deux... Je sais, c'est pas la fin du monde, en fait. Il y a plein de vidéos où c'est... Où c'est que je dépasse de deux ou trois minutes, là, mais... Ah, fuck. Ah, fuck, désolé. Oh, shit! OK! Assis de mini-Mario retardé. Qui décide de jumper tout de suite dans l'alligator. Anyway. Ben, oui, et pis t'sais, personnellement, quand que je fais des vidéos, en fait, j'essaie tout le temps de viser entre le 15 à 20 minutes. Pis je crois que... Il y a aucune vidéo vraiment où c'est que j'ai réussi à viser le 15 à 20 minutes. Souvent, en fait, même la majorité des vidéos, c'est genre dans le 23 minutes. En fait, la majorité de mes vidéos fait de 20 à 25 minutes. Mais bref, j'espère que vous êtes contents parce qu'il y a plus de contenu, il y a plus de temps dans la vidéo. Je sais pas. Et whatever. Donc... Here we go! Here we go! Effectivement! OK, c'est un fucking rhino là, il fait chier parce que c'est un rhino pis il fait chier. J'ai des bonnes raisons, guys! Donc... Euh... Je vais le pitcher, là. OK, parfait, viens-t'en. Good. Oh! Oh fuck! Euh... Hum... Comment que je fais déjà pour aller chercher le cadeau bleu? Ah oui, c'est vrai! Il faut que j'emmène le mini Mario, euh... Le ramasser. J'avais complètement oublié ça. Oh, for fuck's sake! Là, je sais pas si je vais le réussir. Je vais être honnête avec vous, là. Je sais pas si je vais avoir l'étoile en or. On va voir! Jusqu'à oublier des trucs comme ça peut être crucial parce que ça enlève énormément de temps dans vos secondes. Et... Quel est le verdict? Quel est le verdict? Euh... Effectivement, je le savais que j'allais pas le réussir. Parce qu'habituellement, je ramasse tout le temps le cadeau bleu d'une autre manière. Pis je vais vous montrer exactement de quoi je parle. Même que je vais avoir complété ce petit jeu à la con, là. Ça me dérange pas d'avoir d'iké. J'ai tuché des... Comment on dit? Whatever. Euh... Je vais vous montrer exactement comment que je le fais, personnellement, ce level-là. Ça se peut que je meurs, puisque des fois, ça réussit pas toujours. Euh... Fuck. C'est vrai. En gros, je le fais comme ça, mais... Mini Mario, il faut pas qu'il meure. Hé, je pense que c'est la première fois que je montre Mini Mario, mon riff. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer tantôt, pis j'ai totalement oublié. Parfait. Absolument. Absolument, c'est toujours comme ça que je fais pour ramasser le cadeau bleu. Donc, c'est pour ça, au début, je me suis dit... Ah, fuck! Comment déjà je fais pour ramasser le cadeau bleu normalement? Et voilà. Et... C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, petit gars. Hé, maintenant, on s'en va attaquer DK, pour de vrai. Attaquer, ouais. J'ai bien choisi mon mot. On s'en va détruire la vie de grands primates. Yes. Qui... Non, en fait, non. DK, dans ce jeu-là, même pas voler Peach ou Pauline, whatever. Euh... Voler. Kinaper, plutôt. Euh, whoops. Whatever. Euh... Puisque dans les autres, euh... Mario vs Donkey Kong... Euh... La version Game Boy, je m'en souviens plus, en fait. Mais la version DS... Euh... Le premier, en tout cas. Euh... Donkey Kong, il kidnappe Pauline. Pauline, en fait, qui se trouve à être la fille dans le vieux Donkey Kong. Puisque... Euh... La fille que vous sauvez dans le vieux, vieux, vieux Donkey Kong, où c'est que vous devez jumper dessus des barils, pis cette affaire-là, là. Euh... C'est pas Peach. En fait, c'est Pauline. Le nom de la fille. Je sais pas pourquoi... Euh... Je sais pas la vie de Mario, en fait. Oh shit. Ah ouais, come on, come on, come on, come on, come on! Ah ouais, la banane, il... Yeah! Ha 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 ha! En fait, je sais pas combien de blondes que Mario a eu dans sa vie. Genre... Peach. Pauline. Pis de m'emmener même dans un... Dans Mario Land au Game Boy, il doit sauver Daisy. Je sais même pas pourquoi il sauve Daisy, tabarnac! Good job! T'sais, Daisy, c'est supposé d'être la femme à Luigi! En tout cas... Entre parenthèses, c'est pas encore canon, là. Je dis de la merde, là, mais... Et voilà, donc l'étoile en or, et on s'en va tout de suite dans le monde 3+. C'était à Barot que je suis en train de... D'accomplir ce jeu-là comme une Formule 1. Big Monkey? Ouais, parce que tantôt je parlais de... Oh shit, j'ai roté. Parce que tantôt je parlais de Formule 1, donc voilà l'occasion de mettre le mot Formule 1 dedans. Si, let's play. Donc, euh... Voilà, je vais être rendu à 3.1+. Et c'est ça. Donc, c'était Historieux Jutra, on a accompli deux mondes dans cette vidéo-là. Parfait! Et... Je sais pas combien de temps cette vidéo-là va durer. Je crois qu'elle va durer comme, probablement, 22 minutes. Un truc comme ça, si j'avais à deviner. Donc, voilà. C'était Historieux Jutra, je pense que je l'ai déjà dit. Et on se retrouve à la prochaine épisode pour 3+, et probablement 4+, dans la même vidéo. See you guys then!